Presse de l'Ordre, Préambule Thème, les conséquences qui en découlent de la désobéissance de Dieu Genèse 2, verset 15 à 17 L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Jean 4, verset 16 à 19 « Va, le dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus le dit « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, le dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les apparences peuvent cacher à la vue de plusieurs l'identité de telle ou telle personne, ce qui va ou ce qui ne va pas dans la vie de telle ou telle. Ce qui fait que parfois plusieurs sont emportés par le filet de la surprise et d'autres disent « Je n'arrive pas à en revenir. » D'autres parfois disent « L'apparence trompe. » La suprématie du Créateur de tout l'univers est si grande en telle sorte que rien ne pourrait le supprendre et qu'il n'y aura jamais d'erreur dans ses déclarations et qu'il n'y a même pas besoin que quelqu'un lui rende témoignage de l'homme. Hébreu 4, 13. Nul créateur n'est caché devant lui, mais tout est à nous et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Psaume 139, verset 11 à 12 « Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscurs pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Bien-aimés, rien n'est caché aux yeux de notre Dieu. Il connaît tout sur toi, sur vous, sur nous, sur moi. Ceci est une partie de la conversation entre le Seigneur Jésus et la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Quelle conversation où la vie de cette femme a été totalement mise à nu par le Seigneur Jésus ? C'est vrai, le Seigneur Jésus ne s'est pas trompée. La femme, elle, non plus, ne pourrait pas le désigner comme menteur. Plus tôt, dans cette discussion, elle s'est trouvée fautive, a reconnu la Seigneurie du Seigneur Jésus, puis s'est inclinée à sa volonté. Si vous étiez homme, femme, jeune fille, jeune homme, vieux, vieille femme, ce jour-là, à la place de la femme samaritaine, Que ferez-vous après avoir entendu les révélations du Seigneur Jésus sur votre vie ? Allez-vous soumettre votre vie à la volonté du Seigneur ou bien rejeter ces révélations ? Notre foyer doit être de Dieu. Matthieu 7, 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Pour les femmes mariées, elles ont besoin de la soumission totale à leur mari. Lesons Ephésiens 5, versets 23 à 24 Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pour les hommes mariés, qu'ils aiment leur femme. Ephésiens 5, verset 25 Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livrée lui-même pour elle. Les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Ephésiens 5, verset 24 Si les épouses sont soumises à leur mari, dans cet esprit-là, pour nous, les maris, ce sera un exemple extraordinaire de notre révélation vis-à-vis du Seigneur. Je lirai dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, où le Seigneur s'adresse aux femmes et il leur dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, castre et réservée. Que faire pour avoir la bénédiction de Dieu dans le foyer? Premièrement, aucun foyer ne peut être béni sans être basé sur la volonté de Dieu. Trois, pour les jeunes, le cas de Dina est que les jeunes n'acceptent pas qu'on ne médise leur jeunesse, comme l'a fait Dina. 1 Timothée 4, verset 11 à 12 Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en purité. 1 Jean 2, 15 à 17 N'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelques-uns aiment le monde, l'amour du Père ne point en lui. 4 De même va pour ceux qui sont vieux ou vieilles, ou bien les veuves et veufs, qui ne se sont pas mariés, ou bien qui sont isolés. Certains sont avancés en âge, et ne sont pas mariés. 1 Timothée 5, verset 3 à 16 1 Timothée 5, verset 3 à 16 Honore les veuves, qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est démarrée dans l'isolement, met son espérance en Dieu, et préserve nuit et jour dans la supplication et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de soins. On entend qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé le pied des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier, et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les juifs se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de me dire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. 1 Corinthiens 7, verset 8 à 9 Est-ce Dieu qui vous a dit de rester comme Paul ? Une question de ne pas vous marier ? Est-ce les hommes qui vous ont conseillé ? Est-ce vous-même ou bien Satan ? Certaines veuves ou personnes âgées disent « Moi, je ne veux plus me marier. Le Seigneur Jésus est mon mari. » Mais chaque moment, on leur regarde sur les hommes ou sur les femmes. Ou bien tu regardes de temps en temps les images impures ou des appels vidéo sur les réseaux sociaux pour te satisfaire. « Hé, hé, tu brûles mon frère. Tu brûles mon frère. Tu brûles ma soeur. » Romains 12, verset 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia ! La femme, l'homme avec qui tu es actuellement, quelles sont les raisons qui vous ont unis ? Ou bien quelles sont les raisons qui vous unissent si vous êtes sur le pont de vous marier ? Est-ce que c'est Dieu, l'argent, le sexe, la beauté, certains liens parentaux, les liens d'enfance, un troc familial ? Qu'est-ce qui vous unit ? Un exemple au Togo, Adapaon. Il y a un homme qui a été consulté par les malfaiteurs afin de l'engager à tuer pour eux des gens et recueillir certaines parties de leur corps pour les rituels. Celui-ci a dit à ses maîtres qui veulent l'engager que lui-même ne pourrait pas faire l'affaire, qui lui permettent d'engager les gens pour faire le travail. et lui, en tant que sous-traitant, va les payer de retour. Le contrat a été signé entre eux. Après avoir pris la somme demandée ou une partie, il commença à construire une maison. Le jour où celui-ci devait préparer le premier coup, sa femme, dans l'ignorance, ce soir prépara un grand souper et invita les gens même qu'elle ne connaît pas et les a nourris comme jamais vus. Parmi ces gens se trouvaient les malfaiteurs qui sont engagés par son mari pour commettre le crime. Après la fête, la nuit, cet homme ordonna à sa femme d'aller au champ et lui ramener sa roue. La femme obéit aux ordres de son mari et partit pour le champ, chemin faisant, arrivés au lieu où se trouvaient les malfaiteurs pour commettre le crime. Ceux-ci ont bondi sur la femme. Elle poussa un grand cri. À grande surprise, les malfaiteurs ont remarqué quelle était la femme qui les avait accueillis et nourris et quelle était la femme de ceux qui les avaient recrutés pour commettre le crime. Ils ont, au préalable, expliqué à la femme comment l'acte a été organisé par son propre mari et qu'eux ne savaient pas que c'est elle que le mari allait envoyer pour être tué. Voyant comment elle les avait servis et nourris, ils ne vont pas le tuer, mais qu'ils feront appel au mari que l'acte est commis et qu'il vient se présenter au lieu du coup ou du crime. Et maintenant, dès l'arrivée de son mari, c'est à elle de choisir s'elle va mourir à la place de son mari ou bien si c'est à son mari de mourir. Le mari de la femme fut averti et descendu sur le lieu où l'acte criminel a été commis. À son arrivée, il trouva sa femme saine dans la main d'un malfacteur. Ceux-ci demandèrent à la femme le sort de son mari. Elle a choisi que son mari soit décapité parce qu'elle l'aimait, mais son mari lui ne l'aimait pas et l'a envoyé afin qu'elle soit tuée. La femme a été relâchée et le monsieur a été tué à la place de sa femme et l'argent qui devait être remis au monsieur a été remis à la femme. Voilà les cas des foyers aujourd'hui. L'intérêt personnel. Ce monsieur a préféré l'intérêt que sa femme. Est-ce que ce foyer au mariage vient-il de Dieu? La suite nous le dira. À cet effet, dans le mois de juin, la date et le lieu en Israël spirituel vous sera communiqué et que tous ceux qui sont concernés ou appartiennent à chaque groupe précité en haut, c'est-à-dire les mariés, ceux qui sont en couple, les veuves ou bien les vieux qui sont isolés, qui sont mariés, ceux qui sont avancés en âge et ne se sont pas mariés. J'ai parlé des jeunes aussi, les jeunes filles, les jeunes femmes. J'ai parlé aussi des jeunes, les jeunes filles et des jeunes femmes. Elles aussi sont concernés. alors tous ces gens concernés sont invités au Togo actuel. La date et le jour vous sera donné ou bien vous sera communiqué pour rencontrer le Père des Nations, pour des prières et des livrances. Alors, si vous êtes concernés, alors, vous êtes dans l'obligation. On ne s'adresse pas aux petits-enfants ou bien aux enfants de 1 an ou bien de 2 ans. on parle très bien des gens qui sont concernés. Comme je viens de le dire plus haut, les 4 groupes, les jeunes filles, les jeunes hommes, les gens qui sont déjà en couple, les non mariés, ceux qui sont vieux, veuves, veuves, ceux qui n'ont plus de femmes, de maris et ceux qui sont âgés ou bien avancés en âge qui ne veulent plus se marier. Tous ces gens-là doivent venir chez le Père des Nations au Togo actuel. Alors, la date et le jour vous seront communiqués. Alors, vous saurez comment venir. Chaque groupe doit prendre deux semaines. Alléluia. Deux semaines pour chaque groupe. Ce qui fera au total huit semaines ou deux mois d'affilée. Si vous avez des questions à poser, venez. Quels sont les problèmes que vous avez? Ce sont les problèmes de maladie? Jésus-Christ est la solution. Après ces rencontres, si le Seigneur le veut, il y aura des croisades ou campagnes sur toute l'étendue du territoire au Togo actuel qui se changera bientôt en Israël spirituel, comme nous le dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous êtes informés. Cela ne peut pas dire qu'Israël spirituel a déjà vu le jour comme certains le pensent. C'est pourquoi nous avons refait cette vidéo. Nous avons refait cette annonce pour que tous ceux qui l'ont déjà vu sachent que on n'appelle pas le père de la joie, on n'appelle pas les gens à venir en Israël spirituel en juin. Non, ce n'est pas ça. Compte tenu de tous ces fléaux, toutes ces situations que je viens de citer, les démangaisons dans le mariage, les complications, le choix du conjoint, les maladies, tout ce que vous avez, alors vous êtes concernés à venir pour la prière et la délivrance et ceux qui sont concernés. Alors si tu vois que tu es parmi un des quatre groupes, alors prête-moi l'oreille au jour où tu auras appris au travers de communiquer que c'est tel jour, tel jour. Alors préparez-vous déjà, commencez déjà à faire vos programmes pour s'y rendre au Togo actuel qui sera bientôt Israël Spirituel. Alors j'ai refait cette vidéo pour vous dire que ce n'est pas que Israël Spirituel a vu le jour ou bien c'est un jour qu'Israël Spirituel verra le jour. C'est pourquoi nous avons choisi de refaire la vidéo et vous informer pour que vous soyez bien éclairés. Pour que demain vous ne dites pas que c'est nous qui avions menti et que nous aussi nous ne disons pas que c'est vous qui avez mal compris. Alors la vidéo a été refaite. Alors prenez très bien note. C'est pourquoi le thème du préambule est la conséquence qui en découle de la désobéissance de Dieu. Et c'est Genèse 2 15 à 17 qui est le verset du thème. Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Alors toi aussi qui m'écoutes toi aussi qui écoutes si tu refuses de faire la volonté de Dieu sache le très clair qu'il y a des conséquences qui t'attendent. Jésus est la solution. Alléluia. Acte 1 verset 7 à 8 Il leur répondit Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux instrumentés de la terre. Quand je viens de vous le dire, si le Seigneur veut, il y aura des campagnes d'évaluation sur toute l'étendue du territoire au Togo actuel. Certains diront où allons-nous trouver de l'argent pour y se rendre? Isaac dit à son père Abraham, mon père, eh bien, mon fils. Isaac reprit, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pouvera lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Genèse 22, 7 à 8, Dieu même pourvoira pour vous tous. Alléluia. Et dites Amen. Matthieu 17, verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, pendant toute la période du séminaire, tous ceux qui participeront seront en jeûne et prière. Alors, avant de vous rendre au Togo actuel, préparez-vous d'avance et que personne ne demande à manger ou quoi que ce soit. Tout se fera dans le jeûne. Alléluia. Et la manière dont le jeûne se fera, le Père des Nations vous le dira lorsque vous serez sur place ou bien au moment où vous ferez la vidéo toute entière ou bien au moment où l'annonce totale sera détaillée, établie, être annoncée, vous l'apprendriez. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le Père des Nations, l'apôtre Duflé Gabriel. Shalom, 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 shalom. Yahweh kumamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501